Bonjour à tous et bienvenue sur CbMath. Dans cette vidéo, nous allons aborder un nouveau dossier qui est tombé en capes de mathématiques. Donc, que comporte le dossier ? Alors, le dossier comporte un exercice qu'on aborde en classe de collège ou de lycée, et des productions d'élèves, et ensuite, trois questions, donc analyser les productions d'élèves, proposer une correction de l'exercice proposé, et donner trois exercices intéressants qui illustrent le thème du dossier. Alors, nous, nous allons aborder seulement la question 2, donc, correction du problème proposé dans le dossier. Le dossier a pour thème optimisation, et donc ici, nous allons optimiser l'air d'un quadrilatère. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Soit un segment AB de longueur 10 cm et M un point d'AB, distinct d'A et B. Du même côté de la droite AB, on construit deux triangles équilatères ou ALMP et MBN. Déterminez la position du point M pour laquelle l'air du quadrilatère ABNP est minimale. Alors, on va tout d'abord construire la figure sur Géogèvra. Alors, on va construire un segment AB de longueur 10. Donc, un point M, point M du segment AB, distinct de A et de B. Donc, M est sur F. Voilà, donc distinct de A et de B. On trace les triangles équilatérales AMP et MPN, triangle équilatéral. Et on veut minimiser l'air du quadrilatère ABNP. Voilà, on va tracer le triangle P, M et MN. Et donc, tout le but est de calculer l'air du quadrilatère en fonction de la position de F. Alors, petite conjecture, ici, tant qu'on est sur Géogèvra. Ici, quand M est proche de A, on arrive à 43. On va vers B, et ici, donc on arrive à 32,48. Et ensuite, on repart vers 43. Donc, M à 32,48, M est au milieu de AB. Donc, M au milieu de AB, l'air ABNP est minimal. Donc, ça, c'est notre conjecture. Alors, comment on va démontrer que M doit être au milieu de AB pour que l'air de ABNP soit minimal ? Donc, se poser AM égale à X. Donc, BM est égale à 10 moins X. Et donc, on va calculer en fonction de X l'air du quadrilatère. Alors, une suggestion parmi les productions des élèves, si vous avez le sujet du dossier, il a calculé l'air du triangle équilatéral AMP et l'air du triangle équilatéral MBN. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas calculer facilement le triangle, l'air du triangle MPN. Alors, une suggestion. Donc, une suggestion qu'il faut faire. On va noter H, le pied de la hauteur issu de P du triangle AMB. Et on va noter K, le pied de la hauteur issu de N du triangle MBN. Voilà, on va tracer PH et on va tracer NK. Et en fait, ce qu'on va calculer, c'est l'air de ABNP, c'est l'air du triangle AHP, plus l'air du trapèze PHKN, plus l'air du triangle BKN. Et on va faire donc ça maintenant. Donc, ici, on a dit, soit AM égale à X, donc BM, BM est égal à 10 moins X, donc BM est égal à 10 moins X, soit H, le pied de la hauteur issu de P du triangle AMP, et K, le pied de la hauteur issu de N, donc BMN. Alors, AM est égal à X, AH est égal à X sur 2, HM est égal à X sur 2 aussi. Alors, pourquoi H est le milieu de AM ? Parce qu'on est dans un triangle équilatéral, et la hauteur issue du point P, c'est aussi la médiatrice du segment AM. Pareil, BK est égal à KM, donc K milieu de BM, mon argument, c'est égal à 10 moins X divisé par 2. On sait que AM est égal à AP est égal à PM, c'est égal à X. On sait que MB est égal à BN est égal à 10 moins X. Alors, l'air de ABNP, c'est égal à l'air de AHP plus l'air du trapèze PHKN, plus l'air BKN. Alors, on va transformer cette formule. Alors, l'air de AHP, c'est l'air, en fait, c'est la moitié de l'air de AMP. Donc, AMP, l'air de AMP sur 2. Plus l'air de HPNK, eh bien, c'est l'air d'un trapèze. Donc, HP plus KN, HP plus KN, fois HK, divisé par 2. Et l'air de KNB, c'est l'air de BMN, l'air de BMN divisé par 2. Donc, l'air de AMB, c'est AM fois PH. AM fois PH divisé par 2. Alors, AM, c'est X. PH, eh bien, par le théorème de Pythagore, AH, c'est X sur 2. AP, c'est X. Donc, ici, PH au carré, c'est PA au carré, moins AH au carré. X au carré, moins X sur 2, le tout au carré. Donc, X carré, X carré sur 4, 3, X carré sur 4. Donc, PH, c'est égal à racine carré de 3, X sur 2. On peut remplacer. AM, c'est X, fois racine carré de 3, X sur 2, sur 2. Donc, ici, X fois racine carré de 3, X, fait racine carré de 3, X au carré, sur 4. 2. L'air de BMN, eh bien, c'est égal à BM fois KN sur 2. Alors, BM, on avait dit que c'était 10 moins X. KN, eh bien, comme tout à l'heure, ici, c'est 10 moins X, ici, c'est 10 moins X sur 2. Donc, on peut faire Pythagore. Donc, BN au carré, moins KB au carré. Donc, ça fait 3 fois 10 moins X au carré, sur 4. et donc, KN, c'est égal à racine carré de 3, 10 moins X sur 2. Et donc, ici, on peut mettre 10 moins X au carré, fois racine carré de 3, sur 4. Donc, on reprend le calcul précédent. Alors, ensuite, l'air de H, P, N, K, c'est H, K, c'est égal à, c'est égal à, AB, moins AH, moins KB. bien entendu, parce que tous les points H, K, appartiennent au segment AB. Donc, AB, c'est 10. AH, c'est X sur 2, moins 10, moins X sur 2. Et donc, ici, 20 sur 2, moins X, plus X sur 2, donc, moins X sur 2, plus X sur 2, ça disparaît. donc, 10 moins 10, demi, 10 moins 5, 5. Donc, H, K est égal à 5 pour tout X appartenant à 0,10. Donc, ensuite, ici, HP plus KL, donc, racine carré de 2 fois X plus 10 moins X fois 5. et bien entendu, sur 2. Donc, ça, c'est étoile. Étoile, égale à ça. C'est égal, donc, à racine carré de 3 sur 4. Donc, X et X vont disparaître. 10 fois 5, 50. Donc, 50 fois racine carré de 3 sur 4. Donc, au final, l'air de ABNP c'est égal à X carré racine carré de 3 sur 8. Donc, bien entendu, c'est racine carré de 3 sur 4 sur 2, donc sur 8. Plus 50 racine carré de 3 sur 4 plus 10 moins X au carré racine carré de 3 sur 8. Donc, on peut factoriser par racine carré de 3 sur 8. On trouve X carré plus, ici, on multiplie par 2 100, plus 10 moins X au carré. Donc, racine carré de 8 X carré plus 100 plus X carré moins 20 X plus 100. Donc, il y a 2X carré plus moins 20 X plus 200. On peut factoriser par 2. Racine carré de 3 sur 4 X carré moins 10 X plus 100. Alors, ensuite, on veut connaître le minimum de cette fonction qu'on va appeler F de X. Donc, soit F de X est égale à racine carré de 3 sur 4 X carré moins 10 X plus 100. Donc, la dérivée c'est racine carré de 3 sur 4 fois donc dérivée de X carré 2X moins la dérivée de X est 1 donc moins 10 fois X moins 1 moins 10 et la dérivée d'une constante c'est 0. Donc, F' de X est égale à racine carré de 4 fois 2X moins 10 et on peut avoir le minimum de la fonction en faisant F' de X est égale à 0. Donc, c'est-à-dire racine carré de 4 2X moins 10 égale à 0 2X moins 10 égale à 0 si et seulement 6 X moins 5 égale à 0 si et seulement 6 X égale à 5 Donc, la fonction F est minimale quand X est égale à 5 Donc, quand M est le milieu de AB la fonction L'air de AB NP est minimale Donc, conclusion l'air du quadrilatère ABNP est minimale quand X est égale à 5 ou encore quand M est le milieu de AB Bien voilà, le problème est maintenant résolu Si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT Et d'ici là portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada